Le premier sujet du DAF, une vache qui est shlamim, qui est corban, et son fœtus, et khoulin, n'est pas corban. Alors, il devrait lui faire, d'une part, la chrita dans la Zara, à l'intérieur, au Betamikdash, puisque la mer est corban. D'autre part, le fœtus n'est pas corban, et la chrita de la mer, elle sert aussi pour lui aussi. Or, lui, il n'est que khoulin, parce qu'on a sanctifié que la mer est celui qui a été makdish, il a précisé que le fœtus n'est pas kadosh. Donc ici, il a un problème, parce que de faire la chrita de khoulin dans la Zara, c'est interdit, c'est interdit, ça rend le fœtus, ça devrait rendre, en général, l'animal interdit. Donc ici, on se pose la question, est-ce que ça cause un problème ? Et la Guimara dit que non. Si la chrita était faite dans la Zara, puisqu'il ne pouvait pas la faire à l'extérieur à cause de la mer, qui est oui, corban, donc elle est permise, et même son fœtus est permis. Inversement, dans le cas où la mer n'est pas corban, et lui, il n'a été makdish que le fœtus, il a fait la chrita à l'extérieur, puisqu'il ne pouvait pas faire autrement pour la mer, il ne pouvait pas faire la chrita de la mer à l'intérieur, malgré qu'il aurait mieux fait d'attendre que le petit naisse pour lui faire la chrita à l'intérieur, mais s'il n'a pas fait comme ça, il a fait la chrita de la mer à l'extérieur, alors il n'est pas tour, cet âme-là, il n'est pas tour, il n'est pas considéré comme quelqu'un qui a fait la chrita d'un corban à l'extérieur. Ensuite, on a une Mishnah, une Mishnah qui dit un mélange de truma, dont une partie de ce mélange-là est tombée dans encore d'autres khulines, donc on avait déjà un méduma qui est le mélange de truma dans des khulines, et la quantité de khulines est insuffisante pour annuler la truma parce qu'il n'y avait pas 100 fois de khulines pour une fois de truma. Et donc maintenant, il y a un petit peu de ce mélange-là qui est allé, et c'est mélangé dans un autre tas de khulines. Alors selon notre Mishnah, le deuxième tas n'interdit que si ce qui est tombé dedans, il faut compter, il faut calculer que le pourcentage de truma qu'il y a dans le morceau qui est tombé dedans, dans le deuxième tas, il soit suffisamment important pour qu'il ne puisse pas être annulé, ce pourcentage-là, ce petit pourcentage-là, qu'il ne puisse pas être annulé dans le deuxième tas. Mais si, mais si, le morceau qui est tombé dans le deuxième tas, même si lui il est grand et qu'il n'y a pas 100 fois plus que lui dans le deuxième tas, mais que le pourcentage de truma est si petit dedans, parce que je considère que tout ce morceau-là est sorti du premier tas, dans lequel il n'y avait qu'un petit pourcentage de truma. Et oh, ce petit pourcentage de truma-là, il est insuffisant pour interdire la totalité du deuxième tas, alors dans ce cas-là, effectivement, il va s'annuler là-bas. Il va s'annuler là-bas et donc tout sera permis. La Mishnah précise que c'est pas évident, la Gemara précise dessus que cette alaka n'est pas évidente, c'est une mahloket, et que notre Mishnah pense comme ça, mais qu'il y a celui qui pense, Abbé Lezer, qui pense que je considère que le morceau qui est sorti du premier tas, il est tout entier interdit et qu'il faut 100 fois plus que lui pour l'annuler dans le deuxième tas. De même dit la Mishnah, s'il y a une patte qui a été levée avec un morceau de levain de truma et que cette patte-là elle-même est allée et une partie de cette patte-là est allée, elle a levé encore une deuxième patte, alors ici aussi, il faut calculer, il faut qu'il y ait un morceau suffisamment grand dans la première patte pour que le pourcentage de truma qu'il y avait dedans soit suffisant pour lever la deuxième patte. Sinon, la deuxième patte est permise. Et à nouveau, l'Agmara dit, ici aussi, que selon Rabé Lezer, ce n'est pas comme ça, parce que Rabé Lezer pense que Zéves et Zégorem a sourd. Donc selon Rabé Lezer, à partir du moment où il y a la truma qui était ici aussi indispensable pour lever la deuxième patte, qui sans elle, la deuxième patte ne pouvait pas être levée, même si elle-même en soi était insuffisante, parce qu'il fallait aussi qu'elle s'associe avec des khoulines, mais finalement le résultat serait interdit. Troisième anachat dit la Mishnah, de l'eau puisée ne rend le mikve pas saoul que selon le compte. L'Agmara va expliquer qu'est-ce que c'est que le compte ici. Alors l'Agmara propose une première explication qui sera repoussée, qui est une question de Ham-Shakha, qui veut dire s'il y a dans le mikve 21ca sur 40 d'eau kachère, d'eau de pluie, et 19 d'eau puisée, à qui on a fait Ham-Shakha, c'est-à-dire qu'on l'a versée à côté du mikve et que ça coulait vers le mikve 3 de Fahim, alors de cette manière-là, le mikve est kachère. Selon Rabé Lezer, ce n'est pas comme ça. On peut faire même un mikve entier de cette manière-là. Donc de verser de l'eau puisée à côté du mikve et que l'eau avance par terre 3 de Fahim jusqu'à ce qu'elle tombe dans le mikve. Dans ce cas-là aussi, selon Rabbanan, c'est aussi permis. Et notre Michel dit que non, c'est permis que, c'est-à-dire que ça ne rend pas saoul que selon le compte. L'Agmara donc, elle repousse cette explication et elle a proposé une autre explication qui dit qu'il faut qu'un mikve incomplet dans lequel il n'y a pas 40 CA, il ne faut pas, vous fasserez attention, qu'il n'y ait pas trois looguines d'eau puisée qui tombent dedans. Et ici, on a une marloquette. Si les trois looguines sont tombées de deux, trois récipients, ça ne rend pas saoul. Puisque ça, c'est caché, c'est ce que pense notre Mishnah, que tout dépend du compte. Du compte, en fait, ça veut dire du compte des kélines qui ont été versés dans le mikve. Et pas comme le Tana qui ne pense pas comme ça, qui pense que même de quatre ou cinq kélines, si à partir du moment où en tout, il y a trois looguines qui sont tombées dans l'eau du mikve, alors qu'il n'y avait pas encore les 40 CA, ça ne le rend pas saoul. Encore une al-Hazid la Mishnah, la vache rousse. Alors, on met sa cendre dans de l'eau, mais pas l'eau sur la cendre. C'est pas comme Rabbi Shimon qui dit que dans les deux sens, c'est caché. Aussi bien si on a mis l'eau sur la cendre que la cendre sur l'eau. La Mishnah nous dit encore quelques al-Akhot. Celui qui a labouré un champ dans lequel se trouvait une tombe, tous les champs s'appellent Betta Pras. S'il a labouré ce champ avec le champ d'à côté, alors le champ d'à côté ne devient pas Betta Pras. Donc, le premier champ, il est amé. Le deuxième champ, non. On verra dans la gamara quelques précisions là-dessus dans le daf suivant. Autre al-Akhot d'i la Mishnah. Deux associés qui ont fait la truma un après l'autre, sans savoir, sans que chacun ne sache que l'autre a fait aussi séparément, la truma n'est pas une bonne truma. De même dit la Mishnah, on ne peut pas faire de Tumura sur une Tumura. Et le petit d'une Tumura, non, le petit d'un korban, on a dessus une mahlaka dans la Mishnah, est-ce que lui peut faire Tumura ou pas ? Selon Tanakama, il peut faire Tumura. Selon Rabiouda, le petit d'un korban, on ne peut pas faire de Tumura. Selon Rabiouda, sur le petit d'un korban, on peut lui faire Tumura.